Le Conseil de la France Est-ce qu'ils sont tous dans le pays ? Parce qu'ils étaient tôt dans quelques années. Les élections présidentielles ont des élus. Ils ont des élus il est un élus dans le pays. C'est fait que personne ne peut faire ça. Pour cela, je voudrais dire qu'il y a une décision que le Conseil constitutionnel a pris de l'état de droit, de l'état démocratique, de l'état qui respecte la constitution. C'est ce que j'ai fait pour la décision que le Conseil constitutionnel a pris de l'état de droit pour contester la décision du président de la République approchant la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 juillet 2024. C'est ce que j'ai fait pour la décision que le Conseil constitutionnel a pris de l'état de droit pour les candidats du Sénégal. C'est ce que j'ai fait pour la décision que le Conseil constitutionnel a pris de l'état de droit pour l'élection présidentielle. C'est ce que j'ai fait pour la décision que le Conseil constitutionnel a pris de l'état de droit pour l'état de droit. C'est ce que j'ai fait pour la décision que le Conseil constitutionnel a pris de l'état de droit pour l'état de droit pour l'état de droit. je ne suis pas terminée, je ne suis pas terminée pour l'état de droit et je n'ai rien à prendre pour l'état de droit pour l'état de droit pour la décision de la démocratie politique. Je ne suis pas basée pour la colour de la nature de la polonienne et de l'état de droit à l'état de droit. Mais comme il y avait beaucoup de panier que je ne suis pas polonais pour l'état de droit à l'autorité polonais, c'est ce qui m'enlève de l'état de droit et qu'il ya un décident. C'est ce que je veux dire. Je veux dire ce que je veux dire. Je veux dire ce que je veux dire. Je veux dire qu'un candidat, il faut dire que, il faut faire une déclaration sur l'honneur, il faut dire qu'il n'y a pas d'une nationalité ou une nationalité sénégalaise. Mais c'est ce que je veux dire. Vous savez, chaque réunion, chaque candidat, il faut dire qu'il n'y a pas d'impôt. Mais, si tu veux que tu ne pas d'impôt, tu devrais pas d'impôt. Parce que si tu veux que tu amènes, tu devrais d'impôt. Et c'est ce que tu as en place, personne ne peut avoir de ça. C'est pour ça que je veux dire. Je veux dire qu'il faut rire l'impôt sur notre peuple. Parce qu'un impôt a pas d'impôt. C'est pour ça que tu n'as pas d'impôt. C'est pour ça que je veux dire. C'est pour ça que je veux dire que je suis en conformité avec l'impôt sur notre peuple. Quand j'ai eu l'élection présidentielle, j'ai eu une petite petite fiscale et je n'ai pas eu une petite petite fiscale. Tout le monde sait que la conditionnalité n'est pas comme ça. C'est un bon candidat, 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 un bon candidat. Je l'ai dit aussi, 1er-ministre Amadouba, quand j'ai eu ce gouvernement, j'ai eu un défi pour lui lancé, Et il a dit qu'il est un candidat légitime, et qu'il est un candidat. L'amadouba a dit qu'il est un candidat, qu'il est un candidat qui a eu l'électionné, qu'il a eu le conseil constitutionnel, qu'il n'y a pas du conseil constitutionnel, qu'il n'y a pas du Sénégal. Il n'y a pas d'appel à tous les candidats. Parce que l'élection s'est venu. Il y a des solutions pour les candidats. C'est pour cela que nous devons lancer un appel à tous les candidats. Pour éviter les choses que nous avons. Si nous venons à Pologne pour vérifier que nous soyons polonais. Ou si nous venons à vérifier que nous n'avons pas de nationalité. Nous devons nous donner un appel à tous les Sénégalais. Quand l'élection s'est venu, nous devons nous donner un appel à tous les présidents. Et nous devons nous donner un appel à tous les Sénégalais. C'est pour cela que nous devons nous donner un appel à tous les conseils constitutionnels. Les Sénégalais sont d'accord. Les candidats sont d'accord. Le président Macky Sal ne s'est d'accord. Nous devons nous donner un appel à tous les conseils constitutionnels. C'est pour cela que nous avons proposé la coalition GAPU 2024. Les élections nous devons retenir le dimanche 3 mars 2024. Premier tour. Le deuxième tour est le dimanche 31 mars. Parce qu'il y a un deuxième tour pour qu'au plus tard, avant la fin du mandat du président, nous devons nous donner un appel à tous les présidents. Nous devons nous donner un appel à tous les présidents. Nous devons nous donner un appel à tous les membres de notre charte fondamentale. Nous devons nous donner un appel à toutes ces questions. Nous devons nous donner un appel à tous les membres de notre Sénégal. Nous devons nous donner un appel à tous les présidents. Nous devons nous donner un appel à tous les présidents. politique. Ils ont été libérés, ils ont été libérés, ils ont été libérés, ils ont été salués leur courage, leur détermination, leur fait de leur collérer avec eux, ils ont été libérés, ils ont été libérés, ils ont été libérés, ils ont été libérés, ils ont été libérés aussi le président Oussmane Sonko et le président Basirou Diamaï Faye. Parce qu'ils ont été libérés, ils ont été libérés, ils ont été libérés pour que le Sénégal ait une élection démocratique, transparente et inclusive. C'est ce que je veux dire, je vais vous montrer.